En fait, nous chez Live TV par exemple, on parlait de la télévision, on ne diffuse pas de films indiens, on ne diffuse pas de films mexicains ou de séries brésiliennes qu'on peut trouver chez nos concurrents et même dans le service public pour temps où on nous prend 2000 francs sur nos factures de l'électricité tous les mois pour aller payer des films indiens. Vous voyez, nous chez Live TV, on fait la part belle aux productions locales ou en tout cas africaines. C'est-à-dire que le jour où vous voyez sur Live TV un film Vaidei, c'est que je ne suis plus chez Live TV. Ce n'est pas possible. Parce que je considère que fondamentalement, il faut d'abord promouvoir sa culture avant de sourire aux autres. Si on ne sait pas qui on est, on ne saura jamais prendre le pli des autres. Et pour moi, c'est fondamental. C'est pour ça que nos médias, que ce soit la télévision ou la radio, font une part belle. Et nous finançons des productions locales. Nous finançons des séries locales. En priorité, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Mais nous, on le fait de façon prioritaire et de façon quasi-exclusive. Pour donner la chance aux talents locaux de s'exprimer. Et pour que notre culture soit grande, soit reconnue et soit forte. On ne veut pas de films brésiliens. On ne veut pas de films mexicains. Encore moins de films indiens. La question de la redevance revient. Mais Fabrice, le jour où tu feras du service public, tu pourras revendiquer la redevance. Tant que tu n'en fais pas, désolé, ce sera IDT. Parce que finalement, ce n'est pas que la RTI. Il y a également IDT qui profite de la redevance. Une chose qui est importante pour tous les Ivoiriens. La redevance, ce n'est pas du fait de l'État. La redevance, c'est du fait de chaque Ivoirien. Chaque Ivoirien paye sur sa facture d'électricité mensuelle ou bimensuelle. 2 000 francs CFA. Ces 2 000 francs-là sont une taxe télévisuelle qui est reversée entièrement à la RTI. Et à l'IDT. Non, non, non. Excusez-moi. On a dit, laissez-moi finir, je te laissais finir, Mariam. Non, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas proférer avec une information qui n'est pas juste. Ce n'est pas intégralement reversé à la RTI et à l'IDT. Donc, ce que nous on dit chez Live TV, le monde de la télé a été libéralisé en Côte d'Ivoire. L'État a le droit de mettre 20 milliards dans son budget pour financer son service public, ça ne nous regarde pas. Mais ce n'est pas aux Ivoiriens de financer une chaîne de télé avec une taxe télévisuelle. C'est ce que nous disons. Nous on dit, ça s'appelle l'équité. Quand il y a l'équité, on respecte l'équité. Vous êtes dans le service public, faites-vous financer par l'État. Mais ce n'est pas à l'Ivoirien qui vous regarde, même pas si ça se trouve, qui regarde d'autres chaînes de télé. Et vous financez-vous directement. C'est un impôt direct. Merci, Maria. Alors, c'est ce qu'on dit. Alors, Brice. Et toujours, je dis ça à Maria, mais elle ne m'écoute pas. Toujours elle dit non, mais c'est le service public. Le service public, l'État a le droit de financer le service public, ça ne nous regarde pas. Mais moi, Fabrice, je paye 2 000 la RTI tous les mois alors que je ne regarde pas la RTI. C'est ce que j'ai dit. Alors, Brice, on va clore le sujet. Et ma petite contribution à Fabrice, ce sera de dire, c'est un plaidoyer qu'il faut adresser à l'État de Côte d'Ivoire parce que c'est l'État qui a décidé d'instaurer cette taxe télévisuelle qui porte abusivement la dénomination... Il est injuste et unique. C'est ton avis. Je le respecte, mais je ne suis pas d'accord avec. Je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Je dis et je répète, c'est un plaidoyer qu'il faut adresser à l'État de Côte d'Ivoire. Alors...